Musique Ceci est l'hôtel des âges. Il s'agit d'une liste de tous les mages d'Australia. C'est une liste de tous les mages dont le nom est élu par une lettre entre le O et le Z. Est-ce que je veux les lire ? Oui. Allons-y ! Ah, ça doit être... Non, en fait, je ne sais pas. C'est peut-être les tipeurs ou... Vous voyez, les gens qui ont donné à Patreon ou des trucs comme ça. Parce que le jeu était en... En financement participatif, donc ça doit être ça. Ok. C'est beaucoup trop long. Chouette. Chouette détail. Très chouette détail, je trouve. Petite attention pour les gens qui ont participé au développement du jeu. Je trouve ça très sympa. Ça, c'est un tableau de quête, non ? Il est écrit le hall de l'épreuve de magie. Testez votre maîtrise de l'art et courez la chance de gagner des prix. Oh, c'est fermé. Ah oui, d'accord. Mais alors, du coup, je dois aller où ? Du coup, il faut que je fasse quoi ? Que je retourne sur mes pas ? Ah non, on peut aller par là. Je croyais que c'était un toboggan. C'est genre... Oui ! Déposez 4 orbes violettes et votre mana ou mantra. D'accord. Ben, j'en ai pas. Mais j'imagine que ça doit être pareil pour la vie. Ok. C'est chouette. Ah, tu es nouvelle ! Je m'appelle Emma. Je suis une mage comme toi. J'imagine que tu te demandes comment sortir. Oui. Au voile est protégé par un seau magique. Tu dois le dissiper avant de pouvoir rentrer ou sortir. Vas-y. Essaie de rompre le seau. Par les mages et entrer. C'est une petite référence au Seigneur des Anneaux, ça. Oh, ça vibre ! Putain, j'aime pas ça. Oh, des escaliers, truc de ouf. Bella. Les mages anciens avaient l'habitude de dissimuler leurs biens dans ces cachettes scellées. Si tu es chanceuse, tu trouveras d'autres seaux dans des endroits isolés de la vallée. Ok, tchou tchou tchou, Emma, à bientôt, un de ces quatre, plus, tout ça, tout ça, quoi. Non, ça va. J'ai l'impression que sur mon écran, ça la gouille, mais sur l'écran du live, pas du tout. Sur mon retour de live, pas du tout. Je teste des trucs, mais à mon avis, on reviendra quand même régulièrement ici, donc... Jeune fille, pourrais-tu m'indiquer où nous sommes ? Je... je n'en suis pas certaine. Eh bien, ma carte semble indiquer que nous sommes ici. Je vais suivre la route. Je déteste devoir prendre un détour. Rappel, vous pouvez accéder à votre carte pour vous situer dans Mistralia. Euh... Oui. Ah. Ah, très bien. Alors, on est tout en bas, d'accord. Ah, mais il a l'air d'y avoir quand même pas mal de contenu, hein. Oh, bah dit... Mais il a l'air bien, ce jeu, en fait. Lorsque la famille royale et tous les autres mages ont été bannis de Mistralia, certains d'entre eux sont restés et ont construit ces refuges secrets. Les abris sont des monticules recouverts de végétation. En casque, ça, on l'a déjà lu. Le bois de Mistralia, les villages de Griffeuil, avaient pour habitude de transporter des marchandises dans la région, mais ont dû repartir il y a bien longtemps lorsque le marquis a retiré ses patrouilles de garde. Les gobelins ont depuis colonisé l'endroit, à l'exception de la route principale, où les humains se sentent néanmoins constamment observés. D'accord. Les mines désaffectées... La clairière sinueuse... Ok, ok, cool. Donc là, pour le moment, on doit se diriger vers les bois de Mistral. Ok. La plaque dit Uthor Batain, le cartographe royal, un homme qui rêvait d'explorer le monde. Il s'aventura courageusement vers l'inconnu pour mettre sur papier les terres de la vallée. C'est pas Athénière, les clairières les plus isolées, les pics les plus élevés et les rivages les plus éloignés. Nous allons à l'ascension, mais la route est bloquée. Nous devrons traverser le bois de Mistral. Elle est dégoûtée de vivre, la meuf. Nous venons tout juste de vendre notre marchandise au hameau de Griffeuil. Savais-tu qu'il y a eu un incendie là-bas, il y a quelques semaines ? Ah, mais arrêtez ! C'est horrible, passez votre temps à me dire que j'ai tué des gens. Ça se fait hape. Boîte Mistral, l'ascension. Si, 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 ok. Les villageois de Griffeuil avaient pour habitude de transporter des marchandises dans la région, mais ont dû répartir-le il y a bien longtemps lorsque le marquis a retiré ses patrouilles de garde. Les copains ont depuis colonisé l'endroit, à l'exception de la route principale, où les humains se sentent néanmoins constamment observés. Vous l'avez déjà lu, puisque je l'ai déjà dit tout à l'heure. Oui, je pense que, je pense que la dernière plaque, oui, c'était un hommage aux cartographes du jeu, je pense. Ok, il y a des gobes partout. Ah non, j'aimais bien être en vue de dessus. Ah, voilà, merci. Ah non, j'aimais bien être en vue de l'endroit. Ah non, je vais pas t'aider. Je vais te démerger. Bah comment je sais qu'elle s'appelle Rachel Zia Tu m'as sauvée Je suppose que tu n'es pas si mauvaise après tout Que faites vous dans les poids Pardon Non en fait elle me fait trop mal savoir Que faites vous dans les bois Vous savez que c'est dangereux La voie vers le château est bloquée C'est donc de trouver un autre moyen de m'y rendre Pour vendre ma marchandise Mais mon chariot s'est effondré Et je me suis fait attaquer par des gobelins Les choses deviennent de plus en plus dangereuses A partir d'ici Je vais rassembler mes affaires Et retourner à Gliffeuil pour le moment Peux-tu dire à mon mari Vitas que je suis ici J'ai vraiment besoin de son aide avec le chariot Ok donc elle elle veut pas me regarder en face Tu vois ce que je veux dire Elle a pas envie de me Elle a pas envie de me Elle a pas envie de me face Y'avait rien d'autre à faire sur cette portion de forêt là ? Le bon couloir qui te dit Tu peux pas aller là Il faut aller là Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce petit-chose C'est pas évident de se taper dans le bon sens Salut Ulita Salut à tous d'ailleurs Et là d'un coup il y a des chemins dans tous les sens Alors C'est bon. Attendez, je réfléchis. C'est bon. C'est bon. Voilà. Cool. C'est les trucs qui vont me permettre de gagner de la mana. C'est comment déjà ? On ne peut pas y aller en fait. Ah, Elo qui dit qu'elle a eu le droit à un exercice d'évacuation d'incendie. D'accord. Oh là, oh là ! Bon joie, Saint-Julie ! Mais tourne-toi, Gogol ! Voilà. Je leur ai quand même bien ouvert les fesses, je suis désolée. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501